et coucou tout le monde comment allez vous ce matin j'espère que tout le monde va bien et mais moi je vous retrouve toujours pour le week-end pascal c'est la deuxième randonnée qu'on va faire durant ce week-end et aujourd'hui je vous retrouve au niveau de leur date autour du château et c'est une rando qui va faire 8 km tout autour du château et ben voilà écoutez c'est parti je vous amène on y va on vient de quitter la voiture et là on traverse le village en direction du château si vous le voyez se tient juste au dessus de la colline devant nous on continue la rando alors je montre le château est là haut mais la rando ne nous y fait pas passer visiblement il ne se visite pas et donc là on commence par une descente sur une large piste donc comme la météo vous le voyez est assez fraîche on a sorti un peu les polaires mais qu'ils avaient annoncé plus mauvais temps que ça on a encore un peu de chance parce que le ciel est haut et du coup on peut voir toutes les montagnes donc c'est parfait la rando se poursuit par cette piste on est dans un bois point de vue sur les montagnes est un peu bouché là à cause des arbres mais ça reste quand même assez assez agréable on vient de prendre une bifurcation et là ça descend vénère tout d'un coup j'ai regardé le profil de la carte en fait le début de la rando on descend beaucoup puis ça sera plat et à la fin on remonte beaucoup pour venir au niveau de du parking on vient de prendre un petit sentier maintenant qui monte et là si vous pouvez voir à travers les arbres là il ya le château de l'ordat en fait ce circuit va le va le contourner d'après ce que j'ai pu voir sur la carte là on termine cette montée on arrive dans un petit village on a traversé le petit village on continue à suivre une route à une petite route en très mauvais état on continue à descendre sur cette piste carrossable on suit un marquage jaune mais il n'y a pas tellement de panneaux qui nous disent enfin il n'y a pas vraiment de nom de de sentier on dirait ou alors le balisage est insuffisant on en appuie on a la trace gps c'est bien sûr on est là sur l'arbre alors on suit des traits jaunes comme ça depuis le début mais pas de panneaux avec les noms de rando les kilomètres entre les villes et tout ça comme on a l'habitude de voir regardez-moi ce point de vue ça vous avez le château de l'ordat tout en haut le point de vue ici quand même il vaut le coup alors c'est pas une rando haute montagne comment je fais le plus souvent mais c'est agréable aussi de se balader à mi hauteur un peu il ya de très belles choses à voir on continue à descendre et là sur la carte on attaque un chemin en s donc ça va faire plein de petits zigzags là vous les voyez en bas tac 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 donc là on va perdre à pas mal de dénivelé en peu de temps je vous montre à l'ordat encore au dessus de nous qui nous surplombent depuis le départ de la rando donc là on va descendre probablement dans la vallée mais après il va falloir venir là bas on s'est prévu un petit picnic donc on verra quand ce sera midi où on sera si on est sur un endroit sympa on mangera un petit peu et puis on repartira tranquillou toujours dans la descente elle est plutôt longue ça fait déjà bientôt deux kilomètres qu'on descend toujours les sentiers en s toujours dans les virages on entend la rivière un peu plus bas après la cartou on devrait pas y passer trop loin on va voir si c'est pas par là qu'on va piquer nippé voilà on a rejoint le bord de rivière regardez si elle est mignonne avec toutes ces pierres tous ces remous on dirait que le point de vue va être bien sympa encore bon forcément un peu moins impressionnant vu qu'on on est bien descendu depuis tout à l'heure regardez ça le château de l'ordat toujours là-haut et on se rapproche vraiment des villages et recoucou tout le monde et bien voilà on vient de faire la pause repas voilà on s'est arrêté tant qu'on avait un joli point de vue pour manger donc voilà maintenant on va ranger les affaires et on va repartir hop que je vous montre voilà le sentier il est là allez c'est parti on vient de tout ranger et on reprend la rando après le repas on en a profité d'avoir encore un joli point de vue parce que vu que le sentier descend jusqu'au village après ça aurait peut-être été un peu plus compliqué d'avoir un coin tranquille avec un beau panorama donc du coup on en a profité pour manger là on vient de terminer la descente et là on reprend une petite montée qui va redescendre un peu plus loin et là on sera au point le plus bas et c'est là qu'on reprendra l'ascension finale vers l'ordat et ça risque de piquer allez là on redescend un petit peu et on va passer un petit pont en bois au dessus de la rivière ça doit être la même que tout à l'heure qu'on a vu à petite dose je trouve que c'est reposant le bruit d'une rivière mais bon comme vous vivez à côté en permanence à la force le bruit il saoule mais là c'est très agréable on est en pleine montée c'est pas la finale mais alors elle pique on continue là sur une route regardez le point de vue un peu donc là on est assez bas dans la vallée quand même on n'a pas recommencé à monter là on est sur la bosse juste avant la fin on vient de traverser le village de Garnou et là on va enfin quitter la route et on va grimper par ce sentier allez c'est la fin du sentier là et là on retrouve la route avec le marquage jaune là-bas qui nous dit allez alors là c'est pas terrible il y a il y a pas de bande d'arrêt d'urgence enfin il y a pas trop tôt il y a rien pour les piétons quoi donc il va falloir faire très attention on peut pas marcher de l'autre côté parce que c'est trop près de la falaise mais de toute façon là dans ce sens là il faut qu'on marche de ce côté donc tant qu'on va pouvoir il y a l'herbe mais là-bas les glissières de sécurité vont nous empêcher de marcher dans l'herbe alors on termine à nouveau cette portion routière et on va prendre le chemin qui part en face donc là il nous reste un kilomètre pour arriver à la voiture allez on termine cette montée et on rejoint à nouveau la route en fait on coupe les S et bien c'est violent heureusement que c'est court la dernière portion se fait par ce petit sentier qui nous amène à Lordat bon bah écoutez on n'est plus qu'à 300 mètres de la voiture donc je vais finir d'agoniser dans mon coin et puis je vous retrouve pour le compte rendu final allez à tout de suite et recoucou tout le monde et bien voilà on est bien arrivé à la voiture donc que vous dire sur cette rando et bien dès le début c'est assez joli on passe à côté du château mais on n'ira vraiment jamais dedans je ne sais même pas si ça se visite parce que la trace nous a très vite amené ailleurs ensuite les points de vue sont magnifiques quasiment tout le long de la descente ce petit sentier en bordure de falaise qui est magnifique la descente en S on a toujours ce point de vue sur la vallée c'est vraiment très très beau ensuite par contre la fin la fin c'est le côté un peu négatif de cette rando parce que vraiment c'est comme ça c'est à pic si vous voulez la route FDS pour monter et en fait la rando passe dans des micro sentiers qui coupent tout CS donc en fait vous vous tapez la côte complètement à pic et elle pique voilà et sinon à part ça c'est très joli à faire très sympa c'est très agréable on l'a bien aimé voilà bon ben écoutez moi je vais vous dire à bientôt pour la prochaine rando je tiens encore à remercier tous ceux qui s'abonnent qui aient des pouces bleus des commentaires qui font vivre la chaîne c'est très gentil à vous merci beaucoup et puis je vous dis à bientôt bye 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 Sous-titrage ST' 501